Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander de faire évoluer des armes Evochrome en infligeant des dégâts. Alors les armes Evochrome, c'est tout simplement l'arme que je vais vous montrer juste ici. Donc c'est des armes qui sont à moitié normal et à moitié en chrome. Regardez, voilà, c'est fusil à rafale Evochrome. Alors les fusils à rafale, enfin les fusils Evochrome, vous allez pouvoir les trouver dans les coffres normales. Vous allez pouvoir les trouver aussi... Attends, il y a un truc qui vient de passer là. Vous allez pouvoir les trouver aussi au sol, posé au sol normalement sur Fortnite. Mais principalement, où vous allez pouvoir les trouver, c'est tout simplement... Attendez, je récupère ça. C'est tout simplement dans les lieux où il y a justement du chrome. Donc là, par exemple, au sanctuaire du héros, vous aurez de grandes chances à trouver des armes Evochrome. Pareil au Lustrous Lagoon et sûrement à d'autres emplacements que je n'ai pas encore découverts. Donc voilà, rendez-vous à ces emplacements-là et ensuite, cherchez une arme Evochrome. Quand vous avez cette arme Evochrome, ce que vous allez devoir faire, c'est d'éliminer des adversaires pour améliorer vos armes. Donc là, regardez, il y a un adversaire, on va essayer de l'éliminer. Ah, il s'est transformé. Ok. Ok, donc là, c'est une arme à rafale. Ok, il est en haut. Hop, on va essayer de l'attaquer. Ok, il s'est transformé. Ok. Ah, il s'est barré, il s'est barré. Dommage. Alors, je viens de remarquer quelque chose, regardez, en bas, il est marqué fusil à rafale et il y a une barre qui a augmenté, en fait, tout simplement. Donc, dans le défi, il est marqué faire évoluer en infligeant des dégâts, en fait. Je croyais qu'il fallait éliminer des adversaires, mais en fait, il suffit juste d'infliger des dégâts. Donc, si maintenant, j'inflige des dégâts... Ah oui, voilà, si j'inflige des dégâts sur un sanglier, ça améliore la barre d'amélioration de l'arme juste en bas. Vous voyez là, juste en dessous de marqué... Juste en dessous de mes munitions, il est marqué fusil à rafale, il y a vos chromes. Et là, je suis presque au niveau 3. Ah, ben, regardez, j'ai rechargé et là, mon arme s'est améliorée. Donc, en fait, quand votre jauge est au maximum, vous rechargez et ça améliore le niveau de rareté de votre arme. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger des dégâts avec une arme chrome. Voilà, comme celle-ci. Et ensuite, vous infligez des dégâts aux loups, aux sangliers ou même aux adversaires. Et quand vous voyez que la barre est remplie, ben là, vous rechargez, vous appuyez sur carré pour améliorer votre arme. Et là, ben, vous aurez terminé le défi. Alors, il faut savoir qu'il faut le faire 5 fois. Il faut améliorer l'arme 5 fois. Donc, à mon avis, quand elle sera au niveau maximum, il faudra changer d'arme pour continuer le défi. Mais dès que vous aurez évolué 5 fois une arme et vos chromes, ben là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc, voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace.